Musique Alors le GU2E a été créé en 2015, où 8 agriculteurs sont adhérents, et on a voulu travailler sur l'indépendance en protéines, sur les exploitations d'élevage. Donc on a fait des essais de soja, des essais de trituration, un essai avec la Chambre d'agriculture, et un bilan d'utilisation, une comparaison de soja trituré par nous, et produit ici, avec un soja du commerce. L'intérêt c'est que le soja, il est cultivé là, il part en baine avec un tracteur à color énergie, il repart en baine des agriculteurs dans les fermes, donc là on est bien sur du circuit court. L'éleveur qui a participé à ça n'a pas vu de différence de production économiquement. Le résultat il est concluant, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut produire du soja chez nous, et puis le consommer chez nous. Pour moi l'intérêt c'est un revenu global de l'exploitation, avec des interactions entre culture et élevage, et c'est quelque chose de, pour un agriculteur c'est stimulant. Et puis de ne pas dépendre, toujours dépendre de tout, je trouve que c'est fatigant. Quand on autoconsomme des céréales ou de nos protéines, on ne va pas sans arrêt regarder les cours à Chicago. On veut, nous, c'est un produit sain, que nos vaches soient en bonne santé, et bien c'est ça qu'on veut. On dit, par expérience, parce qu'on a un petit peu de recul, en disant, on peut fabriquer des protéines chez nous. Et la deuxième chose, qui est plus communiquante, c'est de dire, il faut se poser la question des protéines chez soi. Pour avancer dans une ambiance saine, entre la production végétale et la production animale, il faut tout simplement que les deux milieux se respectent. Et quand l'échange, il est intelligent et partagé, c'est formidable, c'est une symbiose. Tout à l'heure, on a vu sur notre pied de soja qu'il y avait plein de nodosités, je dirais que ça fait pareil entre cultivateur et éleveur. Par rapport aux exigences environnementales, on sait très bien qu'il va falloir allonger les rotations, qu'il va falloir réduire la quantité de phyto utilisée. Alors peut-être qu'il y aura des cultures qui vont répondre à un besoin d'éleveurs. Les éleveurs recherchent par tous les moyens des économies. Les protéines, l'autonomie en protéines en fait partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada